salut vous êtes la bienvenue sur la plateforme charlene tech alors je vous invite à vous abonner partager la vidéo liker aujourd'hui on va faire un peu de Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer ça fait un moment que je l'avais mis de côté on va mettre un protocole de gouttage statique en place c'est pas compliqué on a ça je vous l'ouvre ici comme ceci voilà maintenant je vais m'authentifier on va faire le gouttage je veux dire faire un schéma là dessus je dessiner des ronds de points pour expliquer donc user login et celui de cette page encore donc il va demander un mot de passe bien sûr ce mot de passe là si je l'ai pas il va falloir que je m'en rappelle plus du mot de passe bon ok ce n'est pas un souci tirer à qui ça pour à qui ça vous rappelez un espérant tu vas me dire plus à 4 résoré les trucs encore poum et ce que j'ai fait maintenant je lance mon Cisco Packet Tracer on va l'ouvrir comme ceci voilà on va voir si ça demande le compte si ça donne le compte c'est pas moi et ça ne demande pas le compte bon maintenant on n'a pas besoin de réseau on n'a pas besoin de réseau pour faire ce qu'on va faire parce que on va travailler en virtuel bon là 1 le bouteille statique et ça consiste à lui mettre les adressifs et dans la table de bouteille du bouteille donc nous on va choisir un outil aussi pour il ya un autre la bombe et on peut les relier en série ça ne va pas poser problème et donc c'est le problème là savez ce que c'est c'est qu'il faut rajouter ou bien ça importe céréales avant de le câble et en céréales moi je vais être bien céréales moi pour ça on était appareil on va dans ici là on est là dans physical on cherche ce sont les bons vous les voyez ici ça c'est du serial ainsi ça passerait très bien mais je sais qu'il ya c'est une petite annette c'était celui-là moi je vais je suis là je vais je colle là et l'appareil est éteinte alors il n'y avait pas de port sur l'iel si je fais parce que je vous montre au là il ya plus de port sur l'iel si je vais sur ça là je vais trouver céréales c'est que je vais rajouter là donc je vais rajouter la même chose sur celui là pour ce faire je dois cliquer là plus j'éteins l'appareil bon puis je vais chercher week 1 t bon week 1 t je veux dire que ce pour cela je vais lancer là après je vais allumer l'équipement parce qu'on ne peut pas le seul on va la réunir aussi pour aller lier ça en inscrire maintenant là il va voir plusieurs raisons mais il va falloir les plus dire que je vais venir prendre et on voit dans l'équipement ici on va dans switch je vais prendre ce modèle là hop celui là aussi ça suffira très bien on peut placer ça comme on veut on peut placer ça là comme ça ce n'est pas un problème non vous rappelez on a ajouté le port sur l'allon va venir veiller le douteux en serial serial 0 voyez que ça ne fait plus l'erreur qui sont affaires au début bon maintenant pour mettre ça droit c'est une paire démarche donc ça c'est pas un problème on va venir en prendre face d'un jour on le lit au switch bon ok bon le fait que c'est c'est en rouge c'est le fait que les deux faces du bouton n'est pas lui bon c'est pas c'est pas ça on va dire que on va régler le switch et surtout là aussi comme ceci bon puis là on peut venir prendre des ordinateurs bon il n'y a pas besoin beaucoup on va passer comme ça c'est pas que y'a pas assez un réseau 10 10 10 points j'ai oui on peut dire que c'est du slash 8 ce réseau là il va réussir ces deux interfaces la route et là ça va être un autre réseau oui ici va être un autre réseau dire que là ça va être 11 11 11 11 points zéro on peut dire que c'est un slash 24 on va mettre cette machine là dans le réseau 11 statique adresse on a dit que c'est 11 on va dire que c'est 11.10 et on a dit que c'était du slash 24 donc là il ya trop d'eux il faut le découer là parce qu'elle part des fous ou le mec les quatre ans qu'il faut le découer ça fait 11 11 11 moins des cinq quatre donc ça c'est l'adresse qu'on va donner à l'interface du routeur cette machine est dans le réseau 11 c'est bon c'est fini on va voir si l'interface est correct on va mettre l'interface 0 du routeur dans dans le réseau 11 aussi pour aller comme ça mais on peut y aller comme ça aussi pour pour celui là l'autre on on va la dix et 10 5 4 il s'obtenait de masse c'était et c'est 5 points de 6 5 points de 6 5 points de 0 maintenant on peut l'allumer et que c'est pas s'ouvrir cette interface là la céréale va t'être dans le réseau 10 donc on change deux choses on revient pareil céréales 10,10,10 c'est correct on peut l'allumer bon donc on va faire ça on va aller comme ceci et c'est libre là je dois faire no c'est ici dans le CLI là de toute façon j'ai déjà fait un tutoriel vous montrer comment alors ceci donc si on fait chaud ip route normalement c'est censé nous envoyer dans la table de bootage de scooter ça nous fait que c'est là là lui il a ses interfaces ne sont pas encore dans les réseaux c'est pour ça que vous ne voyez rien comme réseau là et donc le protocole de l'outage se présente là aussi parce que vous avez c'est connecté et puis directement connecté dans s c'est pour statique ici pour le protocole dynamique et g ap et r c'est pour rip m c'est pour mobile bis pour bgp cette session des autres protocoles on voit qu'on fait le s statique celui-là en premier lieu on va devoir faire conflit pour aller mettre son interface dans le réseau donc là on a dit que l'interface 0 était dans le réseau 16 et l'interface céréales l'interface là donc on va stacker à lui en premier parce que lui on va dire qu'il était pour l'interface non sr pour cyril peut dire que c'est 0 slash 2 slash 0 et ip adresse son ip adresse l'interface donc ça indique que c'était dans le réseau 10,10,10,10,10.253 donc c'est pour l'autre interface donc le masque navale x10 slash 8 ça va être 255.0.0.0 une fois que ça c'est fait on fait rentrer et on peut faire nos shots pour l'allumer on va switcher sur son interface 0 pour aller le mettre dans le mais l'interface 0 c'est du ethernet donc int f et 0 slash 0 largement et on va dire ip adresse comme ceci comme ceci je mets 172 points 10 points c'était quand qu'est-ce qu'on avait mis point 10 c'est des 55 qui doit être là ah oui voilà ça c'est l'adresse la dernière adresse là pour l'autre on a dit c'était du slash 16 ok une fois que c'est utilisé comme ça on pouvait rentrer et puis faire un nom et sache pour on nous je tente voilà donc fini avec ceci tic stop et puis et statique c'est correct on va dire que 68 points 10 points pour les pauvres à l'apprendissement il peut avoir un point 10 points pour cette machine et on a dit c'était du slash on laisse ça comme ça touche pas puis du folgue et puis on va dire qu'on avait donné ça pour l'adresse ip pour nous dit que c'était du ça c'était pour cela des outils à partir de là on peut venir faire un test bon on avait dit que nos tâches statique consistait à venir à rassurer la table de outage d'un auteur les réseaux qu'il ne connaît pas donc là sur ce schéma la topologie là il y a trois réseaux donc je pense que vous le savez comment savoir les topologies si vous suivez les tutoriels de la chaîne donc ces trois réseaux là il faut mettre en protocole de outage de manière que les machines qui sont dans les trois réseaux puissent communiquer les interfaces qui sont dans les trois réseaux ou interface ou machine ce routeur là il est dans des réseaux celui là il est dans deux réseaux ce routeur là n'est pas dans le réseau 172 10 10 0 donc du coup si on fait un tour ok partons sur ce principe que on va venir mettre le réseau dans la table de outage de routeur ce routeur là est dans l'interface fa 0 1 et dans le réseau 11 donc avec cette machine aussi l'interface de cette machine est dans le réseau 11 l'interface de routeur est dans le réseau 11 l'interface serial de ce routeur il est dans le réseau 10 donc dans la table de outage de ce routeur on va trouver ces deux réseaux là c'est à dire que ce sont des ce sont des réseaux qui sont directement connectés au routeur donc du coup ces deux réseaux là sont dans sa table de outage mais par contre le réseau 172 qu'il vit avant qu'il arrive à ce routeur là il faut qu'il passe par un routeur d'abord c'est ce routeur là qui va dire au réseau 172 aux machines qui sont dans le réseau 172 pour aller joindre le réseau 11 par exemple il faut qu'ils sortent via l'interface serial de ce routeur donc là on va faire ça on va mettre cette configuration en place par contre vous devez le faire sur les deux routeur la configuration pour mettre sur ce routeur on va mettre la même ici ok c'est la même voyez se dire à ce routeur lorsqu'il va se joindre le réseau 172 il faut qu'il sort par l'interface serial 0,2,0 du routeur pour qu'il aille contacter les machines qui sont dans le qui sont dans le réseau 172 ok pour faire ça on prend hop il vient sur le câble il ya toujours comme console de cisco écrit sur l'équipement il connecte sur le routeur sur le port console ou sur la machine il va sélectionner le pour rs1032 boum et il se place quelque part à côté de l'équipement là c'était que moi déjà le protocole ssh connecter le dessus plus connecter sans veilliers ou voilà mais on va permettre cette machine là de pouvoir contacter cette machine là si on fait un exemple on va pour la récipite cette machine c'est normalement c'est je crois que c'était c'est qu'un ce qu'on lui avait donné ok et celui là c'est 10 ok si on se met on va sur cette machine on va dire là cette machine c'est de contacter cette machine là cette machine distance donc pour ceux ci on va ici et dans comme une pompe voici on fait un pin 172 c'est point 15 ok point 15 qui là moi cette machine est dans le réseau 11 il va essayer de contacter une machine dans le réseau 172 10 10.0 les résultats nous est parvenu reply from l'event point il est venu point il est venu point il est venu point destination hausse en reachable cela que request time out le contact n'a pas été établi parce que j'ai pas encore le routage statique donc de même si je vais mettre sur cette machine là pour contacter cette machine du réseau 11 je vais pouvoir mais par contre étant ici sur cette machine qui est dans le réseau 11 il peut contacter toute machine du réseau 11 admettons on prend un ordinateur je viens je vais lui aussi je pense aussi en effet et si cette machine je vais lui donner l'adresse ip du réseau 11 11 11 11 11 11 11 et puis on a dit que c'était un slash 24 donc il ya toujours 255.255.0 ça c'est correct donc default gateway on a dit que c'était 11 11 11 11 11 points 254 ça c'est l'adresse qu'on avait donné pour l'interface du routeur ok pour cette machine il est dans le réseau 11 donc maintenant si je reste ici sur cette machine je pouvoir contacter la point 15 cette machine a pour voilà donc si je pin la 1 11 11 cela c'est possible mais là ça communique 4 ils sont dans le même là ne Mater réseau local elle communique entre elle mais par contre lui là là qui est dans un autre réseau la connexion ne va pas être établi ok non pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons faire on avait dit qu'il y avait un point 11 quelque part pareil ça ne va pas être correct et si je me mets là j'ai déjà vu ça ne va pas être communicable on va se connecter sur cette machine en terminale ok on est ici sur la machine par du fossé là on va faire contre le mati pour configur terminal puis on va voir dans sa table de outage qu'on avait ici il faut mettre doux devant doux à cette étape là il faudra qu'on met doux devant pourquoi parce que vous vous rappelez doux sous ip route comme on a dit vous avez connecté connecté c'est pour connecter directement connecté n'a pas vous voyez qu'il n'y a pas le réseau 11 ici on va mettre le réseau 11 donc là on met le protocole de outage statique et il ya le protocole de outage par du fossé il ya le protocole de outage dynamique on commence par statique à pouvoir pour les dynamiques 1 ou espier et j'ai appui et voilà donc on va sortir on va dire et que c'est ici pour venir mettre le réseau on peut dire que ip route la commande pour rajouter on est sur ce tour là pour rajouter le réseau 11 et puis route donc c'était 11.0.0.0 ça c'est l'adresse du jour dans toute sa longueur donc nous on avait dit que c'était 11.0.0 ok et puis on va mettre le masque on avait dit que c'était du 55.255.255.0 je mets ça en grand et puis plus loin on va déjà pour sortir il va falloir qu'ils sortent par ce port là pour c'est réel ok donc on va dire que c'est réel ici ça va le prendre c'est pas un souci zéro slash 2 slash 0 ok là à partir du moment vous pouvez faire ce que j'ai fait là pour enregistrer le ce que je vais mettre dans sa table de route si je fais un doux sur ip route pour aller voir la table de montage vous voyez que là maintenant il y a le réseau 11 qui s'est rajouté mais en statique vous voyez le S dedans le C là c'est directement connecté c'est le réseau auquel qu'il est déjà connecté donc là on a rajouté le réseau 11 maintenant on revient à faire deux mêmes pour celle ci ce routeur c'est les mêmes configurations sauf qu'on va rajouter cette fois ci le réseau 172 on retourne ici là dans terminal ok on va mettre le réseau 172 12 12.10.0.0 c'est le réseau distant plus loin on va dire que c'est un slash 16 d55.0.0 plus loin on va le dire de sortir via cette interface là qui est serial 0 aussi 0 slash d555.0 qui est ça pour enregistrer bon c'est fini pour ces protocoles de routage après il ya les cloques qu'on va venir mettre ici mais c'est ce qu'on va voir le SPF de protocolement c'est pour le point de vue comme c'est vers ce routeur là qu'est l'horloge donc celui qui va régulariser donc là il aurait fallu le mettre voilà mais dans le cas du bouteille statique boum et si je mets une place sur cette machine là par exemple celle là j'ai fait un ping du 272 normalement en toute logique je suis censé de communiquer avec l'autre machine on avait dit oui c'était la point 15 quoi vous voyez que ça communique on va venir faire on fait un ping 11.10 voyez que la communication passe entre les deux les trois réseaux donc c'est comme ça pour mettre en place le protocole de routage statique donc vous avez vu de tout donc abonnez vous à la chaîne si ça vous a plu puis bien il ya d'autres tutoriels sur la suite qui viendront mais ça va être surtout protocole de routage on pourra mettre aussi une routage par défaut pratiquement c'est le pratiquement le même configuration mais il ya d'autres données à rentrer après on va voir le protocole de routage dynamique comment c'est pas le rip ensuite l'osbf et j'ai un pays et d'autres choses bon je vous salue bientôt pour d'autres tutoriels de la soeur abonnez partager comme ça vous jouez d'autres sinon c'est une chose que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites parce que vous étudiez le réseau en fait et puis bon là je l'ai fait saucisson pour que tu sois mais bientôt je vais me procurer des équipements pour que vous puissiez voir en physique aussi sur les équipements cisco je rappelle que ça c'est ce qui vous permet de simuler émilie des équipements réseaux cisco pour faire mettre de tout pour le j'ai en place de configurer ou là bon à bientôt